Salut tout le monde! Bienvenue à cette nouvelle capsule YouTube du blog de Julie. Aujourd'hui, je vais vous partager mes coups de coeur, mode, beauté et art de vivre du mois de juin 2018. Donc, je vais commencer tout de suite par une idée de sortie qui va vraiment vous permettre de profiter de toute l'effervescence de l'été à Montréal. Donc, c'est le District Video Lounge qui est situé dans le village à Montréal. C'est un restaurateur qui a souligné récemment son tout premier anniversaire et qui propose depuis cet été une terrasse. Donc, puisque la terrasse donne directement sur l'espace piétonnier de la rue Sainte-Catherine-Est, eh bien, on peut profiter de l'été en toute tranquillité sans le bruit des voitures. Ça, c'est vraiment très, très bien. Et en plus, on peut voir les fameuses boules roses suspendues par-dessus cette partie du village qui est vraiment typique de l'été à Montréal. Et il y a plusieurs points intéressants reliés au District Video Lounge. Premièrement, il y a le menu qui est vraiment un menu que j'appelle parfait pour profiter sans prise de tête de l'été et d'accompagner, en fait, une des bières ou des champagnes ou encore des cocktails signature qui sont proposés. Donc, ça va des tartares de saumon au tartare de bœuf, des salades, des pizzas maison, des sandwiches au porc et filochés. Donc, ça vaut vraiment la peine d'aller y jeter un coup d'œil. Et aussi, c'est un endroit qui est vraiment hot parce que Lady Gaga, il a même fait son staff party l'année passée lors de son passage à Montréal. Donc, vous pouvez faire comme elle finalement et vous sentir comme une star et louer soit l'endroit au complet ou encore la terrasse pour votre prochaine réunion, votre prochain party. Également, il y a des personnificataires qui viennent régulièrement au District Video Lounge. Et lors de mon passage, c'était Jimmy Moore qui était sur place et qui a personnifié Dalida. Donc, ça, c'est un de ses personnages, de ses stars fétiches dont il fait la personnification. Il sera d'ailleurs là régulièrement au cours de l'été. Donc, en parenthèse, c'est sûr que moi, j'ai été conquise dès que je l'ai vue parce que je suis une très, très grande fan de Dalida. Évidemment, mon rêve aurait été de voir Dalida en spectacle, mais ça ne se fera jamais. Donc, quand je peux voir des personnificataires comme Jimmy Moore faire Dalida sur scène, j'ai un petit peu l'impression de la voir en spectacle parce que vraiment, c'est troublant de voir la ressemblance. Et c'est un des très, très bons personnificataires, de très, très grandes stars. Donc, ça vaut vraiment la peine de le voir. Et en plus, au District Video Lounge, c'est unique au Canada. Vous pouvez même faire des demandes spéciales de vidéos. Donc, il faut le faire en ligne. Je vais donner les détails plus bas. Donc, c'est vraiment un bel endroit intéressant, effervescent à visiter si vous êtes à Montréal ou si vous venez faire un tour dans la métropole. Car c'est vraiment unique en son genre. Lors du Grand Prix de Montréal, il y a un événement privé que je ne manque jamais qui a lieu depuis trois ans. Et ça se déroule au W, l'hôtel W du Vieux-Montréal, le samedi après-midi. Ça s'appelle le Pit Stop Lounge. En gros, c'est une expérience qui nous permet de vivre ce que vivent les stars d'Hollywood avant les galas comme les Oscars ou les Grammys. C'est-à-dire que ces stars-là vont à l'hôtel dans des suites. Et il y a différentes stations où elles reçoivent des massages ou des traitements, du maquillage. Elles découvrent également des produits. Elles repartent avec un gros sac cadeau. Donc, c'est une très, très bonne publicité pour différentes compagnies. Et c'est ce que veut recréer un peu le Pit Stop Lounge du W. Donc, moi, évidemment, encore cette année, j'ai fait de très, très belles découvertes. Donc, par exemple, un des commanditaires était la marque coréenne It Cosmetics, dont je vous ai déjà parlé. J'aime beaucoup, beaucoup la crème CC. Je vais d'ailleurs mettre le lien plus bas. Et maintenant, ils ont toute une panoplie de produits qui sont disponibles, dont ce crayon pour les yeux, Donc, un eyeliner liquide et ce mascara. Donc, c'est dans la gamme Super Hero It. Donc, le mascara et le crayon pour les yeux. Donc, c'est un feutre, en fait, très, très pointu qui permet vraiment de se dessiner une ligne parfaite au ras des cils. Et le mascara, qui est vraiment bien, bien noir, permet de bien allonger et séparer les cils. Donc, c'est deux très, très belles découvertes qui sont à l'image, finalement, de la crème CC que j'adore. Également, lors de cet événement, je me suis fait faire un massage sur chaise qui a duré environ 20 minutes. Mais j'ai l'impression que ça a duré une heure, tellement ça m'a fait du bien. C'était, en fait, deux massothérapeutes, parce que c'était un massage à quatre mains, du Spa Away du W. Donc, en fait, moi, quand j'ai assisté à cet événement-là, je sortais d'une semaine de rénovation à la maison où j'avais transporté beaucoup de meubles très lourds et tout. Et donc, j'avais mal partout. Et ce massage du dos à quatre mains m'a fait un bien fou. J'en revenais tout simplement pas. Et évidemment, ça m'a vraiment donné le goût d'aller me faire faire un massage, un vrai bon massage d'une heure, bien allongé, au Spa Away du W. Et également, je me suis fait faire un petit facial avec la ligne de cosmétique que je ne connaissais pas, Swiss Line, qui est disponible dans les spas de luxe. J'ai vraiment aimé mon expérience. Et tout comme pour mon massage, ce facial d'une vingtaine de minutes, ce soin m'a vraiment éclairci le teint, bien revitalisé et vraiment bien reposé. Donc, je vous recommande vraiment d'essayer cette gamme et également un soin au Spa Away du W. Au moment d'enregistrer cette vidéo, il y a une vague de chaleur intense qui s'annonce sur le Québec. Donc, qui dit été, chaleur, canicule, dit rester hydraté. Mais parfois, on en a un peu marre de boire toujours de l'eau. Donc, je vous recommande vraiment le thé glacé, Kusmiti. Donc, c'est le Aqua Exotica. Donc, c'est un mélange d'hibiscus, de pommes, de mangue et de fruits du dragon. C'est une belle couleur rouge une fois que c'est infusé. Et également, c'est centéine. Donc, ça convient à toute la famille et on peut en boire toute la journée. Et c'est vraiment sain finalement parce qu'il y a un petit goût sucré, évidemment, mais sans l'ajout de sucre. Et c'est juste bien dosé, le côté fruité, le côté sucré. Donc, je vous invite vraiment à découvrir cette nouveauté de Kusmiti. Donc, c'est une belle option quand on vient qu'on est un peu tanné de l'eau. C'est juste parfait pour ça désaltérer. Et en plus, je trouve que ça fait presque comme un cocktail. Ça a un côté très festif que je vous invite vraiment à découvrir. Caprina célèbre cette année son 20e anniversaire. Et pour l'occasion, elle s'est offert un petit coup de jeûne niveau look. Mais la qualité, elle, n'a pas changé. Donc, ces crèmes pour le corps, ces savons, ces gels douche et également ces bains moussants sont toujours faits à partir de lait de chèvre 100% local. Donc, tout est vraiment fait ici. Et c'est en fait, moi je ne le savais pas, mais un des savons les plus vendus ici au Canada, ils sont au cinquième rang. Donc, moi j'avais beaucoup entendu parler de ces produits-là, mais je ne les avais jamais testés. Et j'ai vraiment craqué en fait pour la crème, pour le corps et également pour les savons. J'aime la formule originale, donc vraiment ce qu'on appelle l'odeur originale qui sent entre guillemets le propre, c'est-à-dire c'est une odeur vraiment neutre. Et le lait pour le corps, je le trouve fabuleux, je trouve qu'il hydrate bien la peau, il n'est pas collant. Et on peut s'habiller également tout de suite après l'avoir appliqué. Donc, c'est une belle gamme de produits à découvrir ou encore à redécouvrir. Dans mes coups de cœur du mois d'avril, il me semble, je vous avais parlé d'une boutique en ligne que j'avais découverte qui s'appelle Orta Star. Donc, en fait, c'est une créatrice qui est basée en Belgique, mais qui fait fabriquer ses créations au Portugal. Donc, c'est 100% fait en Europe. Et j'ai vraiment plein, plein de coups de cœur. Et dernièrement, j'ai recraqué et j'ai acheté pas mal de choses, dont cette petite blouse parfaite pour l'été. C'est vraiment le style que j'aime. C'est-à-dire que c'est un vêtement vraiment basique, mais avec des petits détails qui font toute la différence. Donc, c'est très, très facile à porter. Et en plus, même s'il est blanc et très léger, il n'est pas transparent. Donc, tout est pensé pour que ce soit facile à porter. Et j'aime toujours les dos comme ça, qui sont un peu décolletés, qui sont vraiment très, très jolis. On peut vraiment porter ça avec tout. Et Orta Star s'est associée avec une blogueuse influenceure d'Europe que je ne connaissais pas, mais que j'ai découverte avec plaisir, qui s'appelle Lisa Germano. Et Lisa Germano, en fait, a créé une collection avec Orta. Donc, le petit top que je porte ici, asymétrique, provient de cette collection. Et j'ai craqué sur vraiment plein, plein de pièces. Donc, en plus de ce haut-là, il y a le petit t-shirt comme ça avec les petits œillets, qui est un peu Destroy parce qu'il est déchiré ici, mais qui est un classique que j'aime beaucoup. Et également ce kimono, qui est un petit genre rock également avec les œillets, qui est parfait avec des shorts ou encore avec des jeans. Et également ces shorts ici, qui s'agencent avec le kimono. Donc, qui sont également des très, très beaux basiques. Donc, qui peuvent être portés ensemble ou séparément. Je suis vraiment contente de les avoir achetés. Et ça va devenir vraiment pour moi des intemporels que je sens que je vais porter très, très longtemps. Donc, je vous invite vraiment à aller découvrir Orta Store. Je vais vous mettre d'ailleurs le lien plus bas. Les sérums font partie intégrante de ma routine beauté. Et j'ai vraiment été charmée par le tout dernier de la roche posée. C'est le Yalu B5 Sérum. Donc, c'est un concentré antiride réparateur repulpant. Et ce que j'aime vraiment, c'est la texture. Donc, une texture gel, quasi liquide, qui est hyper rafraîchissante. Donc, on l'applique sur le visage matin et soir. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais de plus en plus les compagnies font des produits qui lui servent autant de jour comme de soir. Et moi, perso, je trouve ça très pratique. Je trouve ça moins prise de tête. Et je vous le recommande vraiment parce que dès que je l'ai utilisé, j'ai senti que mon teint était plus égal. Et on sent vraiment un effet en plus apaisant. Donc, c'est vraiment une très, très belle découverte de la roche posée. Et en plus, avec l'été, je trouve que la texture du produit est juste parfaite. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a été utile. N'hésitez pas à la partager et à l'aimer. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton « S'abonner » plus bas. Tous les détails concernant les endroits et les objets dont je vous ai parlé se retrouveront au bas de la vidéo. Vous pouvez me suivre sur mes différents réseaux sociaux sous le blog de Julie. Je suis sur Instagram où je partage à tous les jours ou presque mes looks du jour ainsi que les coulisses des événements auxquels je suis invitée. Facebook, Twitter. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une autre capsule YouTube du blog de Julie. Bye! Bye!